Avant de commencer notre formation, nous allons voir un petit peu comment personnaliser l'interface de Blender afin de l'adapter à nos besoins qui sont la création d'une scène d'architecture. Lorsque l'on ouvre Blender pour la première fois, nous tombons sur cette interface et la première chose que nous allons faire, c'est changer le moteur de rendu qui est ici en Blender Render, le moteur de rendu historique de Blender, et nous allons choisir Cycles Render qui est le nouveau moteur de rendu photoréaliste de Blender. La grande puissance du moteur de rendu Cycles est qu'il utilise la puissance de notre carte graphique, le GPU, pour pouvoir accélérer les calculs de rendu et créer des images plus rapidement. Nous devons donc activer ce GPU dans les préférences utilisateurs, nous allons dans File, User Preferences, et dans l'onglet System, sous l'option Compute Device, nous allons choisir CUDA. Si vous avez une carte graphique de la marque Nvidia assez récente, Blender va vous lister la liste de toutes les cartes graphiques compatibles installées sur votre système, vous pourrez alors choisir d'utiliser une carte, ou plusieurs si vous en avez, pour le calcul Cycles. Ici j'active la seule carte que j'ai sur mon ordinateur, qui est une GTX 765M. A noter que malheureusement, pour l'instant, l'accélération du rendu avec les cartes graphiques de type AND n'est pas encore supportée. Lorsque nous avons activé cette option, nous fermons les préférences utilisateurs, et nous allons activer le calcul GPU pour notre scène, dans le panneau des propriétés, Options Device, nous choisissons ici GPU Compute. Ensuite, nous allons nous libérer un petit peu d'espace en augmentant la taille de la vue 3D, puisqu'ici nous avons une timeline en bas de l'interface qui ne nous servira pas dans l'information, car il n'y a pas d'animation. Nous allons donc faire fusionner ces deux fenêtres en faisant apparaître une vue 3D plus grande. Pour cela, je place ma souris en bas à gauche, et avec un clic gauche que je maintiens vers le bas, je fusionne ma grande fenêtre, ainsi je me libère de l'espace pour pouvoir travailler. Dernière chose, avant de pouvoir commencer, on va changer le système d'unité de Blender. En effet, par défaut, Blender utilise un système d'unité dans la scène qui lui est propre, ça s'appelle les unités Blender. Pour l'architecture, c'est mieux de travailler avec des vraies unités. Nous allons donc passer un système métrique. Pour cela, nous passons dans l'onglet Scène, troisième onglet de la fenêtre des propriétés, et sous l'onglet Units, nous choisissons Métrique. Blender nous indique alors que nous sommes bien un système métrique. En nous affichant l'échelle, ici, nous sommes à l'échelle du mètre. Ainsi, un petit carré que vous voyez ici sur la grille 3D correspond à un mètre de côté. Lorsque nous avons fait toutes ces modifications, il ne faut pas oublier de sauvegarder cette scène comme la nouvelle scène par défaut dans Blender. Pour cela, on utilise le raccourci clavier CTRL-U. On valide dans le menu contextuel, et notre scène est sauvegardée, nous allons pouvoir commencer. Merci. Merci.